La vie est très joyeuse en Israël. Il y a une dynamisme incroyable et un sentiment de joie et d'être là où on doit être. Ce qu'on entend dire les gens, y compris des gens qui ont des situations sociales et économiques difficiles, dire « mais on est chez nous ». Et quand on dit « et on est chez nous », on sent un soulagement séculaire. C'est le résultat d'années, de siècles, d'errance et on est chez nous. Et ça dépasse toutes les inquiétudes. En même temps, les inquiétudes sont là. Tout le monde vit ces inquiétudes pour la bonne raison que toutes les familles ont des enfants qui font leur service militaire et qui sont à l'armée, qui vont peut-être faire la guerre. Je crois que ce qui compte beaucoup là, c'est l'unité du pays. C'est-à-dire qu'on sent que les jeunes gens qui font leur service, qui sont à l'armée, sont les enfants de leur famille, sont les enfants de tout le monde. C'est une armée populaire. Donc je crois qu'il y a une solidarité qu'on sent et je pense qui permet ça. C'est-à-dire que ça a du sens. Et c'est ce qui permet de vivre ça comme ça, de vivre ces réalités tellement difficiles. Quand on est branché sur le monde entier, sur la jeunesse occidentale, qui a une vie tellement plus facile en comparaison, ce qui fait qu'on accepte ça, ce qui est accepté en Israël, c'est le fait qu'il y a du sens. Mais si ce sens venait à vraiment se brouiller ou à disparaître, si un sentiment d'absurde gagnait, alors je ne sais pas ce qui se passerait à ce moment-là. Et c'est ça, l'enjeu, c'est ça. C'est que ça ait toujours du sens. L'angoisse, c'est le fait d'être attaqué et qu'il y ait de très nombreuses victimes. Qu'Israël disparaisse, non, parce que les gens croient au destin d'une certaine façon. Ils pensent que s'ils sont là, c'est qu'il y a un sens dans l'histoire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils ont pris leurs précautions en s'armant au maximum et en s'entraînant en permanence. C'est exactement ce qui se passe. Et au niveau des jeunes, comme le disait Florence, cet attachement à cette participation des jeunes à la défense du pays, elle est énorme. Tellement bien que, par exemple, il y a des années, un soldat israélien qui avait été enlevé par des gens du Hamas par l'intermédiaire d'un tunnel, a été échangé, Gilad Chalit, a été échangé contre 1000 terroristes. 1000 terroristes dont une grande partie d'entre eux ont refait des attentats en Israël. Donc, c'était vraiment parce qu'il n'était pas question pour Israël d'abandonner un soldat. Quelqu'un qui avait risqué sa vie pour le pays, il n'était pas question de l'abandonner. Donc, le Hamas le sait, il essaie toujours d'enlever des soldats pour obtenir des résultats semblables. Et donc, ça, ça montre la détermination des Israéliens à défendre profondément, je dirais, toutes les parties de leur corps, quoi. Et en particulier, bien sûr, leurs enfants. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a un sens du destin, je ne crois pas du tout. Il y a peut-être des gens qui pensent dans leur fond, qui vivent en permanence dans une sorte de doute sur la vie, sur le destin, et tout ça, qui pensent qu'un jour, Israël pourrait disparaître. Mais, vous savez, il y a des années, il y a eu ce qu'on a appelé le complexe de Masada. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le complexe de Masada, c'est de toute façon, Masada ne se rendra jamais. Donc, ça veut dire que les Israéliens, c'est quelque chose qui fonde aussi la présence israélienne. Ça veut dire, quoi qu'il arrive, jusqu'au dernier, mais on ne s'embrera pas. C'est-à-dire, on ne s'en rendra pas, on ne quittera pas. Donc, ça, c'est quelque chose qui est quelque chose de très fort. D'autant plus qu'aujourd'hui, Israël a des moyens militaires qui sont quand même respectables, on peut dire, et qui donnent un aspect concret à cette résistance, à cette volonté. Maintenant, par contre, on ne peut pas dire que ça ne leur fait rien d'entendre ce qui se passe en Europe et tout, parce que ça peigne énormément les Israéliens. On ne peut pas dire qu'ils vivent ça très bien, parce que d'abord, la première chose qu'ils font remarquer, c'est que les médias en Europe, ils se sont appuyés sur les déclarations du Hamas. Ils n'ont absolument pas écouté, ça ne les intéressait pas du tout ce qu'Israël pouvait avoir à dire. Ensuite de ça, c'est clair que quand il y a des victimes, ce n'est pas quelque chose de particulièrement valorisant. On peut très bien comprendre qu'il y a un malaise, que les gens en réagissent. Ça, c'est parfaitement accepté, que les gens s'interrogent et se demandent ce qui s'est passé. Ça, c'est parfaitement accepté. Ce qui est moins accepté, c'est l'uniformité des critiques qui ne cherchent pas à comprendre qu'était la situation. Parce que la situation pour les Israéliens à ce moment-là, c'était d'avoir une population qui était poussée par le Hamas, derrière laquelle il y avait des gens qui étaient en arme, qui étaient des militants durs du Hamas armé. Mais ce n'est pas les Israéliens qui disent, c'est le Hamas lui-même. Parce que le Hamas, au bout d'un moment, il s'est trouvé dans une situation un peu bizarre. Parce que si jamais on disait qu'Israël ne tuait que des civils, alors qu'est-ce qu'on fait de tous les héros qu'ils ont envoyés en première ligne se faire tuer ? Donc eux-mêmes ont déclaré que ce n'était pas une marche pacifique. Il y avait 53 de nos membres les plus durs qui étaient derrière. Maintenant, les pauvres gens qui ont été poussés pour ça, on ne peut avoir que de la compassion pour eux. Parce que le Hamas est passé dans les maisons et a dit « Attention, si jamais vous n'allez pas manifester, vous êtes des collabos d'Israël. » Devant une situation pareille, je comprends que les familles, elles n'avaient pas tellement de choix. Et puis elles ne se rendaient pas forcément compte non plus de ce qui se passait. Maintenant, la situation pour les Israéliens, telle que c'était vu par les Israéliens, c'était de se dire, voilà, il y a des gens qui vont enfoncer la barrière, ils vont déferler sur les villages du sud d'Israël, ils vont massacrer des gens parce qu'ils sont armés, parce que c'est l'ennemi numéro un d'Israël, et ça va se terminer dans un bain de sang. Donc notre rôle, c'est de les arrêter par tous les moyens. Alors, par tous les moyens, on peut discuter. Est-ce qu'il y avait d'autres moyens pour les arrêter ? Je ne suis pas un spécialiste de l'armée. Est-ce qu'il y avait d'autres moyens ? Alors, ils ont essayé quand même les gaz lacrymogènes, ils ont essayé, je crois, j'ai vu qu'il y avait des canons à eau aussi, je ne sais pas quelle efficacité ça a eu. C'était très difficile. Avec des drones, ils ont lâché aussi des gaz lacrymogènes. Il y a des tracts qui ont été envoyés aux populations, leur demandent de ne pas participer à ces manifestations. Il y a eu des efforts qui ont été faits, mais ça n'a pas eu un grand résultat. Et le résultat, on le connaît. C'est un nombre de victimes qui, évidemment, suscitent la compassion, parfois la colère, l'étonnement, l'interrogation. Ça, on peut comprendre. Ce qui, moi, ce qui, personnellement, me heurte profondément, c'est qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de compassion pour les Palestiniens dans ces manifestations contre Israël et pour la cause palestinienne. On a transformé les Palestiniens en cause. Et il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas grand-chose, en fait, et qui affirment des choses ou qui colportent des soi-disant informations qui n'ont rien de réel, c'est-à-dire des gens qui soi-disant s'intéressent mais ne s'informent pas vraiment et transforment les Palestiniens en cause palestinienne. Et je crois que ça, c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a des tas d'associations qui militent pour la cause palestinienne mais qui n'aident pas les Palestiniens. Et parce qu'il me semble que si on veut aider les Palestiniens aujourd'hui, c'est plutôt d'agir d'une manière ou d'une autre peut-être pour influencer dans un sens de réconciliation et de conciliation avec Israël. C'est-à-dire de les mettre face aux principes de réalité parce qu'ils ont tout à gagner. Tout le monde a tout à gagner à faire la paix. Dans les sociétés civiles, il y a quand même des signes, alors je ne sais pas en quelle proportion, mais il y a des gens qui ont des relations les uns avec les autres. Il y a des associations entre des Juifs et des Musulmans, entre des Palestiniens et des Israéliens. Il faut distinguer aussi entre le Hamas qui est sous l'emprise des frères musulmans, parce que c'est une organisation islamique qui prône le djihad et qui est lié à des groupes islamiques à l'extérieur. Le Hamas, c'est une chose. Avec les autres Palestiniens de Cisjordanie ou les Arabes israéliens, il y a un dialogue permanent. Non, l'autorité palestinienne participe à la lutte contre le terrorisme. Ils sont associés à Israël dans la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire là, on est loin de la dichotomie absolue. On communique avec eux, il y a des dialogues. Des officiers de l'armée israélienne se rencontrent régulièrement avec des responsables de la sécurité palestinienne. C'est très différent. Le Hamas, c'est complètement autre chose. Même l'Égypte a fermé sa frontière avec le Hamas. Mais la population est en otage. Et la population est en otage du Hamas. Je me souviens d'être allée à Sderot une fois avec une association. Justement, on avait rencontré des gens à Sderot, notamment le maire et d'autres personnes qui étaient en relation avec les Palestiniens qui avant venaient travailler pour leurs champs, pour leurs terres, etc. et restaient en relation, mais en relation épisodique et cachée parce que les Palestiniens n'avaient pas le droit d'être en relation avec des Israéliens. Mais des liens se maintiennent quand même. Mais la population est vraiment en otage. Je crois que si vous voulez faire quelque chose pour les Palestiniens de Gaza, il faudrait imposer un désarmement. Désarmer les milliers de roquettes qu'ils ont stockées, fermer les tunnels qu'ils ont creusés pour pénétrer en Israël. Et après ça, peut-être qu'on pourrait ouvrir la frontière et qu'on pourrait envisager, comme ça a été le cas à un moment donné, il y avait des centaines de milliers de Palestiniens qui venaient travailler en Israël. Les frontières étaient ouvertes. Et puis ce dont les gens ne savent même pas, que l'armée israélienne est qu'Israël est sortie de Gaza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un territoire palestinien complètement indépendant. Les gens ne savent pas du tout. Par rapport à Gaza, ils sont dépendants de l'autorité palestinienne qui leur a coupé les vivres. parce qu'il y avait ce qu'on appelle la réconciliation palestinienne qui a échoué puisque Mahmoud Abbas devait prendre le pouvoir là-bas. Et il a dit, moi, je ne prends pas le pouvoir si on ne me donne pas les armes. Je ne veux pas être un homme de paille au milieu, avec un pistolet sur la tempe pour gouverner. Donc vous désarmez et la police palestinienne normale de la Cisjordanie va rentrer là-bas et assurer la police. Ils n'ont pas voulu. Donc voilà. Mais en tout cas, en partie, c'est vrai ce que vous dites parce que tous les camions de vivres, ils transitent par Israël. Mais parfois, eux-mêmes, ils sabotent les lieux de passage des camions. Par exemple, quand il y a eu la marche là, ils ont refusé 14 camions de vivres et ils n'en ont accepté que 2 ou 3 qui contenaient des médicaments et du matériel médical. Tous les autres, ils n'ont pas voulu de vivres. Et ils ont coupé. C'est-à-dire, il y a une volonté aussi de martyrologie qui est là. Mais ça, c'est les autorités, ce n'est pas les gens, ce n'est pas la population. Alors il y a les femmes, là. Nashimo Sotshalom, cette association des femmes qui font la paix qui est née après justement la guerre de Gaza en 2014 et qui se développe énormément. Elles sont venues présenter leur association à Paris l'hiver dernier, d'ailleurs. Elles organisent des grandes marches. Et ça, c'est quand même un mouvement extrêmement positif, c'est-à-dire de femmes qui manifestent. Il y a des femmes de droite, des femmes de gauche, des femmes religieuses, des femmes laïques, des femmes de toutes sortes qui disent une chose, c'est qu'on ne veut plus la guerre. On ne veut plus envoyer nos enfants à la guerre. Donc trouver les moyens. Nous, on ne veut pas s'engager politiquement pour un parti ou un autre. Voilà ce qu'on veut. Nous sommes des femmes, nous ne voulons plus. Nous sommes des mères, nous ne voulons plus que nos enfants aillent faire la guerre. Donc ça, c'est un exemple. Mais il y a aussi une association dont Gérard fait partie, sur les racines, Chorachim. Ah oui. Cette association qu'on a rencontrée. Il y a une association qui rassemble des Palestiniens et qui rencontre nous, par exemple. On a organisé, à un moment donné, après une série d'attentats, on est allé dans les territoires et on est allé rencontrer des Palestiniens et des, ce qu'on appelle des colons, des gens qui vivaient dans l'environnement et qui avaient accepté de se rencontrer et de discuter. Ce qui était intéressant, c'est que le Palestinien qu'on a rencontré, c'était quelqu'un qui avait été en prison pour terrorisme. Il était sorti et il avait décidé que le terrorisme, ça ne payait pas et que ce n'était pas du tout le moyen qu'il fallait pour faire entendre la cause palestinienne. Et j'ai demandé quelle était sa conclusion. Il a dit, seule la reconnaissance du droit, de la justice, peut conduire à quelque chose. Il faut faire un travail ensemble, un travail pacifique. Et c'est d'autant plus méritant que lui, par exemple, quand il rencontre des Européens qui se gênent sur lui en lui disant « Ah non, les Israéliens sont des salauds » et ainsi de suite, il les arrête tout de suite en disant « Arrêtez, arrêtez, parce que si vous dites ça, ça ne nous aide pas. » Alors franchement, si vous croyez que je suis venu en France ou ailleurs pour cracher sur les Israéliens, vous vous trompez parce que nous, on est pour se rencontrer, pour essayer de faire des choses ensemble. Et il y a quand même beaucoup d'organisations comme ça. À Haïfa, les étudiants, parce qu'à Haïfa, c'est une ville mixte, il y a beaucoup d'étudiants arabes et israéliens et des Palestiniens qui se rencontrent. Il y a beaucoup d'initiatives. Dans Israël même, avec les Palestiniens, dans les écoles, il y a des écoles qui sont mixtes, c'est-à-dire où la moitié des cours sont en arabe et les autres cours sont en hébreu. Il faut rappeler aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent même pas, on l'a découvert aujourd'hui, c'est que les Palestiniens, enfin les arabes israéliens, ils votent à la Knesset. Ils ont un parlement, c'est le troisième parti d'Israël, ce n'est pas négligeable, ils ont un parti très important d'Israël. Ils votent, ils s'expriment au parlement, ils critiquent Israël tant qu'ils veulent. Voilà, donc je veux dire, il y a un dialogue constant. Et autour de la médecine aussi, il y a beaucoup de coopération autour de la médecine. Il y a des associations, un cœur pour la paix, il y a des tas d'associations, ça c'est très important. Il y a les médecins pour les droits de l'homme, alors eux-mêmes en temps de guerre, ils passent de l'autre côté pour aller soigner des gens, à Gaza ou ailleurs. Et y compris les terroristes d'ailleurs. Et y compris les terroristes d'ailleurs. Ils disent, nous on ne connaît que des blessés ou des malades. Et il faut rappeler quand même, une chose importante, c'est que quand il y a eu les tués civils en Syrie, nombre de gens qui étaient considérés comme des terroristes par la Syrie sont passés en Israël pour se faire soigner en Israël, plus de 2000 personnes. Parce que c'est des familles, des enfants et tout ça qui sont arrivés en Israël en disant, voilà, on est blessés, lui il a perdu sa jambe, lui il a ça et ça, est-ce que vous nous laissez ? Donc ils ont été accueillis dans les hôpitaux israéliens.